Merci Olivier. Donc maintenant on va essayer de décortiquer un peu plus les mécanismes qui sous-tendent cette pathologie et bien sûr les exacerbations. Merci. Alors déjà au niveau de l'arbre bronchique, vous avez un réseau de cellules épithéliales, notamment des cellules épithéliales ciliées, qui ont pour principal rôle d'éliminer tous les contaminants qui vont être aspirés avec l'air ambiant. Ça peut être bien sûr des particules, mais ça peut être également des pathogènes. Et c'est l'élimination de ces particules et de ces pathogènes est facilitée par la présence de mucus qui va enrober ces particules et qui vont permettre leur élimination par notamment la toux qui va faciliter l'expectoration de ces particules. Quand on descend maintenant plus profondément dans le poumon, vous allez voir apparaître dans la lumière des bronches et enfin dans les alvéoles qui sont les terminaisons des conduits des voies aériennes, un certain nombre de cellules du système immunitaire et en premier lieu les macrophages alvéolaires qui vont participer à l'élimination des particules et des pathogènes. Et ces cellules vont réguler en fait cette réponse, notamment par la libération de signaux qui sont capables d'intervenir et de mobiliser d'autres types de cellules, notamment les neutrophiles qui sont les premières cellules qui vont être mobilisées lors d'une infection bactérienne et les signaux délivrés par ces cellules présentes dans la lumière sont déterminants dans le contrôle du recrutement de ces cellules accessoires. Et les neutrophiles vont prendre en charge ensuite l'élimination des pathogènes, enfin du moins d'une partie des pathogènes présents dans l'air ambiant que l'on peut respirer. Parallèlement à ça, vous avez d'autres types de cellules, notamment les cellules dendritiques qui font partie du système immunitaire et qui ont pour principal rôle de contrôler le développement d'une réponse immunitaire spécifique. En fait, on différencie la réponse immunitaire en deux sous-groupes. Une réponse que l'on appelle innée, qui n'est pas spécifique d'un antigène ou d'un pathogène donné, de la réponse dite adaptative qui va nécessiter une phase de développement beaucoup plus longue et de la participation notamment de lymphocytes qui ont une capacité de répondre spécifiquement à certains éléments et à certains pathogènes. Les cellules dendritiques vont donc être les éléments nécessaires à l'éducation des lymphocytes et alors les rendre capables de répondre spécifiquement à l'élément activateur des cellules dendritiques. Ce réseau est essentiel dans le développement de la réponse immune pulmonaire et des mécanismes de défense qui vont réguler la réponse aux contaminants présents dans l'air ambiant. Et bien sûr, il ne faut pas oublier également l'épithélium qui tapisse l'ensemble de l'arbre bronchique et qui participe également à ce dialogue entre ces différents éléments. Mais on reviendra sur ces différents éléments ensuite. Comme vous l'a dit Olivier, dans le contexte de la BPCO, on a un certain nombre d'altérations des structures alvéolaires et notamment des bronches mais aussi des alvéoles puisque en particulier au niveau des alvéoles, vous avez une destruction des structures qui deviennent beaucoup moins élastiques et qui vont probablement modifier la réponse du poumon aux agents qui peuvent être inspirés lors de la respiration. Alors avant de rentrer dans les mécanismes qui régulent le développement de l'exacerbation, je vais tout d'abord essayer de vous décrire ce qui se passe lors du développement de la BPCO elle-même puisque comme vous l'a dit Olivier, l'exacerbation va venir sur un terrain dans lequel la BPCO est déjà présente. Donc en fait, la BPCO, comme on vous l'a dit, est induite par l'exposition à la fumée de cigarettes ou à des polluants mais en fait, tout ça c'est un peu la même chose. C'est en gros un stress occident qui va être responsable de l'activation des cellules présentes dans le poumon à savoir en premier lieu l'épithélium des voies aériennes et les macrophages et ce stress occident va entraîner la libération d'un certain nombre de médiateurs peu importe mais la finalité de ces récepteurs c'est d'induire une réaction inflammatoire chronique dans le poumon et cette inflammation va se caractériser notamment par le recrutement de neutrophiles et de monocytes qui sont en fait des précurseurs de macrophages c'est la même famille ce sont de jeunes macrophages cette réaction inflammatoire va ensuite générer un certain nombre de médiateurs ou de molécules qui vont être néfastes pour le poumon et en particulier on a identifié un certain nombre de protéases ce sont en fait des enzymes qu'on pourrait presque qualifier de gloutons mais ce n'est pas le terme scientifique adapté qui vont entraîner des lésions du tissu pulmonaire avec en particulier ce sont ces enzymes qui vont être responsables de la destruction des alvéoles et cette réaction inflammatoire associée à ces protéases vont également participer au développement d'une fibrose dans les bronches qui vont rendre ces bronches moins élastiques puisque une des propriétés principales du poumon c'est d'être extrêmement élastique ce qui permet d'aspirer et d'expirer l'air ambiant et également participer au processus de sécrétion de mucus qui vont venir obstruer les bronches donc en fait on peut regrouper ces différentes étapes en 4 stades le stress oxydant l'inflammation la protéolyse et le remodelage pulmonaire pardon ça c'est pas utile et en fait à l'heure actuelle on travaille enfin je ne parle pas uniquement de notre groupe mais au niveau international il y a énormément d'équipes qui travaillent sur la BPCO et qui ont permis d'identifier un certain nombre de molécules potentiellement intéressantes pour prévenir le développement de la BPCO et en particulier on va intervenir sur ces différents stades tout d'abord sur le stress oxydant comme l'a évoqué Olivier notamment avec la N-acétylcystéine qui a été testée dans ce contexte où on a maintenant d'autres molécules qui sont d'autres molécules cibles du stress oxydant qui pourraient être intéressantes dans ce contexte mais ça reste à confirmer tout ça l'ensemble de ces éléments restent à confirmer ce ne sont que pour le moment des hypothèses ou des expérimentations en cours au niveau de l'inflammation il y a énormément de travaux en cours on a parlé notamment des inhibiteurs de PDE4 on a un certain nombre de cytokines qui ont également été évoquées par Olivier notamment l'Ethernessept qui est un anti-TNF-alpha ou un anti-LD7 en fait le but de ces molécules c'est de contrôler le développement de cette inflammation que ce soit au niveau du recrutement de ces cellules dans le poumon ou au niveau de l'activation de ces cellules et ainsi de bloquer tous les médiateurs qui vont entraîner à terme le développement de cette phase ultérieure on va également essayer d'intervenir au niveau du remodelage tissulaire mais là c'est je dirais quelque chose d'extrêmement compliqué à faire et le moyen le plus simple c'est de prévenir ce remodelage notamment par en bloquant les protéases qui sont libérés et on travaille énormément sur un certain nombre d'équipes travaillent sur l'identification d'antiprothéases susceptibles de bloquer donc en particulier le développement de l'amphysème au niveau du remodelage on a des tests qui ont été faits et qui semblent intéressants notamment avec des techniques qui sont extrêmement à la mode de nos jours ce sont le transfert de cellules souches qui vont permettre de régénérer des tissus d'une meilleure qualité Revenons maintenant à l'exacerbation une fois que la BPCO est établie comme on vous l'a dit l'exacerbation c'est une étape clé dans la progression c'est ce qui va déterminer la progression accélérer la progression de cette pathologie et elle marque en effet une phase critique dans cette progression puisqu'on va engager le pronostic vital et comme on l'a souligné en fait les traitements actuels qui existent ne permettent pas d'éviter la récidive et à terme ne permettent pas de protéger efficacement du moins à long terme contre la mort de ces patients en fait les les principaux facteurs qui ont été impliqués sont de trois types on les regroupe en trois types les bactéries les virus et les polluants ce qui nous intéressera aujourd'hui ce sont essentiellement les bactéries puisque ce sont les principaux éléments responsables des exacerbations en termes de fréquence une fois une fois que cette exacerbation est enclenchée on va induire un cercle vicieux qui va entraîner la détérioration de l'état clinique des patients et tout ça aboutit comme on a souligné précédemment au cercle vicieux et à la mort probable des patients alors si on revient maintenant sur les principaux facteurs éthiologiques impliqués dans l'exacerbation au niveau des virus on retrouve deux types de virus le rhinovirus et influenza en fait les recommandations c'est comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier on recommande actuellement aux patients BPCO de se faire vacciner contre la grippe justement pour éviter le développement des exacerbations causées par ce virus ça n'est pas possible pour le rhinovirus puisqu'à l'heure actuelle il n'y a pas de de vaccin efficace contre les rhinovirus mais bon peut-être qu'à terme du moins il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur la possibilité d'identifier de nouveaux vaccins contre ces virus de notre côté on s'intéresse plus particulièrement aux bactéries et en fait on a focalisé nos recherches sur les deux principales bactéries qui sont la cause des exacerbations bactériennes à savoir Streptococcus pneumoniaïs ou autrement le pneumocoque plus classiquement appelé le pneumocoque qui est responsable de pneumonies notamment assez fréquente dans la population générale mais qui chez les patients BPCO va entraîner très facilement des infections beaucoup plus facilement que chez un sujet sain et parallèlement Hémophilis influenza qui est également un pathogène qui va bénéficier en fait de l'intération des mécanismes de défense du poumon pour pouvoir s'installer et se développer chez les patients BPCO pardon avant de alors à partir de de ces observations quelles sont les questions que nous nous posons bien c'est très simple comment éviter le développement de l'exacerbation et comment limiter les conséquences comment limiter c'est bien d'éviter le le développement mais est-ce qu'on est sûr qu'on va bloquer les conséquences à long terme de l'exposition aux pathogènes et en particulier donc l'inflammation qui va découler de l'exposition aux pathogènes alors le but c'est d'abord de mieux comprendre les mécanismes qui vont gérer ces le développement de ces exacerbations et à terme cette connaissance permettra et on le suppose et on on le pense maintenant très clairement permettra de proposer de nouvelles thérapeutiques permettant de bloquer ces exacerbations et l'évolution des patients alors quels sont les outils dont on a besoin pour pour répondre à ces questions en fait on développe trois types d'outils les modèles animaux et en particulier on a mis en place un modèle chez la souris qui est extrêmement utile et qui nous permet en fait de reproduire la pathologie chez le rongeur mais notre but c'est tout de même de revenir à la clinique bien sûr et pour ça on va envisager bien sûr à terme de revenir chez les patients mais pour faire la transition entre ces deux extrêmes si je puis dire cela comme de cette manière on utilise des modèles cellulaires à la fois humains et murins qui vont nous permettre de modéliser ce qui se passe dans un organisme entier dans des plaques de culture cellulaire et notamment un des modèles qu'on utilise très classiquement c'est de regarder quelle est la réponse des cellules qu'on étudie des principales cellules pulmonaires donc à l'exposition à la fumée de cigarette ça on peut le modéliser assez facilement dans des plaques de culture cellulaire et donc qu'on travaille sur les cellules les principales cellules qu'on a évoquées précédemment les macrophages les cellules épithéliales les cellules dendritiques aussi et on reviendra ensuite sur ces différents aspects alors je vais tout d'abord vous présenter ce qu'on a fait dans avec le modèle murin le modèle expérimental chez la souris alors comme je vous l'ai dit il faut tout d'abord reproduire la pathologie chez la souris bon le meilleur moyen de reproduire cette pathologie c'est à notre sens d'exposer les souris de manière chronique à la fumée de cigarette donc pour ça on va exposer pendant trois mois journellement les souris à la fumée de cigarette c'est ce qui est enfin c'est peut-être pas c'est pas très net ici mais vous voyez les souris sont là et vous avez ici des la fumée qui est récupérée très rapidement c'est très un circuit très court et elle est diffusée dans dans une chambre dans laquelle sont sont maintenues les souris pendant environ une heure par jour mais c'est dilué c'est pas c'est pas de la fumée de la fumée brute sinon enfin la fumée seule puisque on est obligé de diluer cette fumée avant de l'injecter dans dans la la chambre sinon c'est trop toxique avis au fumeur pardon avant de passer à ça j'ai oublié un petit une fois qu'au bout des trois mois d'exposition à la fumée on va ensuite faire intervenir l'exacerbation on attend donc que la souris au bout des trois mois elle commence à avoir des altérations pulmonaires qui sont proches de celles qu'on observe chez les patients même si c'est pas tout à fait identique et on va venir donc chez ces souris on va leur provoquer une infection avec ici j'ai mentionné le pneumocoque mais on fait la même chose avec hémophilis influenza et on va ensuite étudier chez ces souris la réponse à l'infection et le comparer bien sûr à un groupe de souris normal enfin normal ayant respiré de l'air sans fumer de cigarette donc en fait ici on a fait tout d'abord une évaluation de la survie avec une dose de pathogène importante en fait quand on réalise l'infection plus vous augmentez la dose de pathogène qu'on administre plus l'infection sera sévère et voire mortelle passer un certain un certain seuil donc en fait on a choisi ici une dose intermédiaire qui normalement n'est pas mortelle chez une souris saine c'est ce qu'on voit ici vous avez les souris air enfin seules exposées à l'air elles survivent à 100% à cette infection or vous voyez ici le groupe des souris exposées à la fumée de cigarette elle meurt au bout de 6 jours ensuite on a regardé on a diminué un peu la dose parce qu'en fait on voulait les garder vivantes aussi longtemps que possible donc on a diminué cette dose et on a regardé quelle était la charge bactérienne c'est à dire le nombre de bactéries qui sont présentes dans le poumon et ce qui témoigne du développement de l'infection dans le poumon ou non alors vous voyez que chez les souris air qui ont été infectées avec la même dose la charge le nombre de bactéries est très faible alors que chez les souris BPCO on a un développement important de la bactérie on a regardé ensuite quelle était la réaction inflammatoire générée par cette par cette infection et en particulier le marqueur le plus important dans ce contexte et le plus immédiat je dirais c'est le pourcentage de neutrophiles donc en fait c'est ce qui est ici en blanc vous voyez que chez les souris air après infection on voit apparaître environ 20% de neutrophiles dans le lavage alors que chez les souris BPCO on a environ 50% donc soit plus du double ou du triple et ça se traduit également dans le poumon où on a une multiplication du nombre de neutrophiles également dans le poumon profond alors c'est bien on a un modèle d'exacerbation maintenant quels sont les facteurs qui vont être responsables de cette de cette infection de cette modification de la réponse chez les chez les souris BPCO et bien on a identifié un ou un facteur qui nous semble extrêmement important qui s'appelle l'interleukine 22 et en fait ce facteur intervient dans les mécanismes de défense antibactérienne et en particulier il va être capable d'activer l'épithélium respiratoire et d'induire la sécrétion de peptides qui vont être efficaces contre les bactéries et en fait ce qui se passe dans une situation normale c'est que l'infection va provoquer une production d'IL22 par les lymphocytes en l'occurrence et ce que nous avons constaté c'est que c'est que chez les souris BPCO on a une absence ou une très forte diminution de la production d'IL22 induite par l'infection et afin de montrer que c'est réellement cet élément là qui est déterminant dans la susceptibilité à l'infection on a réalisé une autre expérience où on a chez les souris BPCO injecté cette protéine recombinante cette protéine qu'on a fabriqué biologiquement on l'a administré avant l'infection et vous voyez ici la charge bactérienne chez les souris n'ayant pas été traitée donc on retrouve ce qui avait été montré précédemment en termes de charge bactérienne et lorsque l'on administre l'IL22 on voit une réduction très importante de cette charge bactérienne donc l'IL22 va accélérer l'élimination du pathogène dans ce contexte de BPCO alors comme je vous le disais tout à l'heure ce qui est également important pour nous c'est de vérifier qu'on va bien préserver la structure pulmonaire dans ce contexte donc ce qu'on a fait c'est qu'on a comparé dans ces souris traitées les souris traitées sont ici et des souris non traitées BPCO et infectées par le pathogène vous voyez que en fait tous les points bleus représentent les les noyaux cellulaires donc la densité des points bleus va témoigner de de l'inflammation vous voyez qu'autour de la bronche ici on n'a pas une densité de points bleus extrêmement importante qui témoigne d'une inflammation parallèlement à ça vous voyez que les parois alvéolaires qui normalement sont extrêmement fines comme on peut le voir ici c'est un filet extrêmement fin vous voyez que chez les souris BPCO elles sont beaucoup plus larges et ça ça témoigne d'une d'un remodelage extrêmement important des structures pulmonaires qui vont être moins fonctionnelles et quand on administre l'IL-22 on voit d'abord moins d'inflammation et également une préservation des structures alvéolaires donc ces données montrent bien l'importance de ce facteur dans la préservation vis-à-vis des exacerbations donc si je résume ce qu'on a observé dans ce modèle dans ce modèle murin c'est que chez les souris BPCO on a bien une altération de la clairance bactérienne comme chez les patients une inflammation augmentée des neutrophiles augmentées et également une altération des macrophages et des cellules dendritiques dont je n'ai pas parlé mais qui est également très importante puisqu'elle va être notamment à l'origine du défaut de production d'IL-22 qu'on a observé de ce fait on a défini le défaut d'IL-22 comme un élément essentiel participant dans l'exacerbation de la BPCO par les bactéries alors une fois qu'on a démontré cela qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut proposer comme approche à visée thérapeutique en fait on a deux stratégies pour essayer d'intervenir à ce niveau pour corriger ce défaut de réponse en IL-17 IL-22 soit on booste le système immunitaire par des immunostimulants et c'est ce qu'on a essayé de faire avec un adjuvant qu'on appelle la flagelline soit on essaie de lever des mécanismes inhibiteurs en fait le défaut qu'on a observé il faut essayer maintenant de comprendre pourquoi on a ce défaut donc c'est ce à quoi on travaille actuellement et notamment en s'intéressant aux cytokines IL-20 alors pourquoi s'intéresser aux cytokines IL-20 en fait il y avait deux raisons au départ la première on va le faire dans l'ordre la première c'est que en fait ces cytokines IL-20 font partie de la même famille puisque les cytokines sont regroupées en famille enfin peu importe c'est juste pour illustrer c'est très compliqué ces données mais bon c'est juste pour illustrer comment notre cheminement de pensée je dirais en fait ces cytokines sont apparentées à IL-22 elles sont très proches en termes de structure et de fonction et on s'est posé la question quand on a observé le défaut d'IL-22 on s'est dit c'est bien de montrer qu'il y a un défaut d'IL-22 mais que deviennent ces cytokines qui sont très proches de l'IL-22 quels sont leurs devenirs dans le contexte de la BPCO et en fait parallèlement à ça il y a eu une publication qui est qui a étudié le rôle de ces cytokines dans un contexte infectieux qui n'avait rien à voir avec la BPCO puisque c'était une infection cutanée à un staphylocoque mais peu importe et en fait cette publication montrait qu'il existait une balance entre les cytokines IL-17 IL-22 qui sont associées et les cytokines IL-20 qui comprennent IL-19 20 et 24 en fait si les cytokines IL-17 IL-22 sont prépondérantes elles vont permettre comme je vous le disais tout à l'heure l'élimination des bactéries notamment en recrutant des polynucléaires neutrophiles neutrophiles et la génération de peptides antimicrobien et ça ça va aboutir à l'élimination des bactéries par contre si on a une prépondérance des cytokines IL-20 ces cytokines vont bloquer la production de IL-17 et IL-22 et bloquer en fait l'élimination des bactéries et donc faciliter le développement de l'infection et de ses conséquences donc ça répondait tout à fait à notre préoccupation et d'où notre intérêt pour ces cytokines et en fait nous avons tout d'abord étudié le niveau d'expression de ces cytokines dans le poumon de souris contrôle ou BPCO en fait vous avez ici les souris BPCO en rose comparativement aux souris air contrôle vous voyez déjà qu'en absence d'infection on a plus d'IL-19 et d'IL-20 IL-24 c'est pareil et lorsqu'on vient ensuite avec une infection bactérienne le pneumocoque toujours on a un effet synergique de la fumée de cigarette et de l'infection qui vont augmenter les trois cytokines alors que chez les souris air infectées on a une augmentation très modeste d'où notre intérêt pour ces cytokines et actuellement donc on travaille à déterminer leur rôle exact dans le contexte de l'exacerbation et on a des données extrêmement intéressantes à ce niveau mais qui pour le moment doivent encore être confortées parallèlement à ça donc comme je vous le disais on travaille sur une autre piste qui est plus simple à mettre en place puisque en fait c'est tester les traitements par un adjuvant ou un immunostimulant c'est un peu la même chose et on a choisi un immunostimulant qui est extrêmement étudié dans notre laboratoire par un autre groupe la flagelline le groupe de Jean-Claude Sirard et en fait cette flagelline est largement testée dans différents contextes comme agent vaccinal c'est à dire qui va être associé à différentes protéines pour essayer de générer des vaccins c'est en cours de test et parallèlement à ça on sait que l'administration seule de cette molécule qui est d'ailleurs dérivée d'une bactérie elle-même c'est un élément clé des flagelles de certaines bactéries cette molécule va être capable lorsque l'on l'administre chez des animaux de protéger ces animaux vis-à-vis d'un certain nombre d'infections bactériennes essentiellement donc on a voulu tester cette flagelline dans ce contexte dans notre contexte de BPCO et donc en fait on a repris le même modèle murin que l'on utilise et dans pour tester la flagelline on l'a administrée par voie systémique donc par voie générale avant l'infection par le pneumocoque ou l'hémophilus et on a regardé les mêmes éléments que précédemment et en fait ce que l'on observe c'est ce qui est mentionné ici en noir chez les souris BPCO vous avez toujours la charge bactérienne plus importante que chez les souris contrôle ou R et lorsque l'on administre la flagelline vous avez une réduction très importante et drastique de l'infection à la fois chez les souris R mais aussi surtout chez les souris BPCO donc ce qui conforte l'intérêt de cette thérapeutique et parallèlement à ça on a regardé si cette flagelline était capable d'agir sur l'IL-22 pour laquelle on avait observé un défaut de production et on voit effectivement une augmentation d'expression de cette cytokine chez les souris traitées avec la flagelline son autre nom c'est Flick c'est la même chose et parallèlement à ça on voit également une surexpression de peptides antimicrobien qui pourrait intervenir donc dans l'élimination directe des bactéries donc la flagelline semble améliorer les mécanismes de défense chez la souris BPCO et si je résume donc cette partie nos travaux ont donc permis de montrer que le défaut en IL-22 est un élément essentiel du développement de l'exacerbation que bloquer l'effet de ces cytokines des cytokines IL-20 pourrait avoir un effet bénéfique sur la clairance notamment en rééquilibrant ce défaut en IL-22 et enfin que de stimuler le système immunitaire par un adjuvant susceptible d'induire une réponse IL-22 pourrait contrôler le développement de l'exacerbation chez la souris du moins alors maintenant on va essayer de faire la transition avec les études cliniques en illustrant ce que l'on peut faire avec des modèles cellulaires et ici je vais évoquer des travaux récents qui ont d'ailleurs été réalisés principalement par Olivier directement et qui concernent l'impact de l'exposition à la fumée de cigarette sur les cellules dendritiques en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure ces cellules dendritiques participent sont un élément essentiel à l'éducation et au développement de la réponse lymphocitaire qui va permettre le développement de l'immunité adaptative et c'est donc un élément essentiel dans la réponse anti-infective infectieuse en fait comme on travaille ici sans des cellules humaines on part de cellules sanguines et on doit passer par une étape de différenciation de culture cellulaire qui va permettre de générer in vitro ce sont des cellules en fait qui sont extrêmement rares et difficiles à récupérer donc on est obligé de passer par des systèmes de différenciation cellulaire et donc on réalise une étape de culture qui va permettre la différenciation de ces cellules et une fois qu'elles sont différenciées on va les exposer aux bactéries ou à un contrôle positif qui est d'ailleurs un dérivé de bactéries qui est du lipopolysaccharide et on va regarder sur ces cellules leur capacité tout d'abord à produire des cytokines et pas n'importe quelles cytokines en fait ce sont des cytokines qui vont être déterminantes dans l'activation des lymphocytes secondairement et en particulier c'est le cas de l'IL-12 et de l'IL-23 donc on regarde ces cytokines et également des molécules qui sont exprimées à la surface des cellules et qui vont également participer à l'activation des lymphocytes au dialogue entre les cellules dendritiques et les lymphocytes alors ce que l'on a observé c'est que tout d'abord comme on pouvait s'y attendre enfin comme c'est connu maintenant l'exposition au pneumocoque ou d'ailleurs à notre contrôle positif va très fortement augmenter l'expression de l'IL-12 ou de l'IL-23 dans ces deux conditions parallèlement à ça on a exposé les cellules à un extrait de fumée de cigarette et vous voyez que cet extrait va complètement inhiber l'expression de l'IL-12 et également de manière un peu plus faible l'expression de l'IL-23 et d'ailleurs on pense que cet effet est lié au stress oxydant qui est occasionné par la fumée de cigarette la fonction première comme je vous le disais tout à l'heure des cellules dendritiques c'est d'éduquer les lymphocytes donc on a regardé une fois que ces cellules étaient activées et exposées ou non à la fumée de cigarette leur capacité à activer les lymphocytes et en particulier à induire l'expression de l'IL-17 ou de l'IL-22 les résultats sont identiques pour les deux cytokines par ces lymphocytes et on voit que en fait l'exposition à la fumée de cigarette va également diminuer la production de ces cytokines c'est ici le cas pour l'IL-17 en réponse au pneumocoque mais on a la même chose pour l'IL-22 et en fait ce mécanisme d'inhibition de la réponse IL-17 est dépendant de l'effet sur l'IL-23 qu'on observait préalablement mais peu importe ça c'est pas très important et en fait donc ces données montrent que l'exposition à la fumée de cigarette va altérer directement la fonction des cellules dendritiques en premier lieu la fonction anti-infectieuse des cellules dendritiques et ça suggère très fortement que par ce biais l'exposition à la fumée de cigarette va diminuer les défenses immunes anti-bactériennes parallèlement à ça il y a énormément de travaux de ce type qui ont été réalisés par d'autres équipes et qui montrent également une altération de la fonction des cellules épithéliales pulmonaires mais aussi des macrophages à terme donc ces modèles cellulaires nous permettent de modéliser l'effet de la fumée de cigarette et on est en train de les tester pour les applications thérapeutiques qu'on développe que ce soit l'utilisation de la flagelline ou des cytokines IL-20 et je vais maintenant laisser la parole à Olivier pour qu'il nous parle de l'approche clinique très rapidement alors rapidement on va finir sur la clinique puisque finalement c'est ça qui importe on se pose une question en clinique pourquoi les gens font des exacerbations on fait des études sur les cellules et les souris pour essayer de comprendre les mécanismes et une fois qu'on a compris les mécanismes il faut revenir à la clinique pour voir est-ce qu'on peut tirer des traitements pour prendre en charge les patients et régler la problématique et donc on va revenir par ce test là et donc on a déjà quelques données on a fait des analyses ex vivo c'est à dire qu'on a pris des prises de sang à des patients donc des sujets sains des sujets sains fumeurs et les patients BPCO et on a confirmé chez ces patients que par rapport au sujet contrôle fumeurs ou non fumeurs les patients BPCO avaient un défaut de réponse IL-17 ou IL-22 mais ça ce sont des données ex vivo encore une fois ce sont des cellules qu'on a récupérées à partir de prises de sang et qu'on a infectées en dehors de l'organisme pour voir la réponse maintenant il faut qu'on sache si ce défaut existe réellement chez les patients pour pouvoir après envisager de traiter ce défaut pour améliorer la prise en charge et donc pour ça nous allons débuter très prochainement l'étude COPD 1722 pour IL-17 IL-22 COPD c'est les BPCO en anglais dont l'objectif c'est de démontrer l'existence de ce défaut chez les patients au cours des exacerbations et donc c'est une étude qui sera régionale sur la métropole qui va inclure les services de pneumologie du CH de Tourcoing du CH de Roubaix du CH de Seclin et du CHRU de Lille avec des prélèvements qui seront envoyés ici dans l'équipe dans notre équipe à l'Institut Pasteur donc un travail transnationnel qui va faire intervenir ces différents composants les patients seront donc inclus au cours d'une exacerbation avec des prélèvements de sang au cours de l'exacerbation et des expectorations pour rechercher quelles sont les bactéries les agents pathogènes responsables de l'exacerbation et ils seront reprélevés à distance de l'exacerbation pour pouvoir faire leur propre contrôle puisqu'on veut tester la réponse à l'infection on a besoin de savoir quel était leur état de base pour pouvoir comparer les deux et ces patients vont être suivis pendant 4 ans pour pouvoir avoir une idée vraiment de quelle est l'évolution la progression de la maladie est-ce qu'ils refont des exacerbations et bien caractériser les patients lors de cette première évaluation ici il y aura une caractérisation clinique très importante très poussée de savoir est-ce qu'ils ont beaucoup d'emphysèmes ou pas est-ce qu'ils ont une atteinte bronchique ou pas quelle est la sévérité de l'obstruction quels sont tous les facteurs auxquels ils sont exposés donc on va dans les crachats rechercher tous les pathogènes qu'on retrouve mais on va également à l'aide d'un interrogatoire d'une enquête voir une idée de l'exposition à la pollution aux pesticides pour vraiment voir tous les facteurs qui peuvent intervenir chez ces patients et donc avec comme objectif d'identifier évidemment les pathogènes appliqués et descrire toutes les espèces microbiennes présentes dans les voies aériennes et quantifier encore une fois les cytokines dont on vous a parlé IL-17 IL-22 pour confirmer le défaut mais bien sûr on va entre guillemets en profiter à partir des prélèvements pour regarder d'autres choses toutes les cellules inflammatoires impliquées les différents types d'inflammation identifier les cellules responsables pour justement confirmer ce défaut en fonction du pathogène responsable et voir si notre hypothèse se confirme afin de guider les études cette fois les orientations thérapeutiques futures en tout cas les recherches cliniques à visée thérapeutique je vais terminer rapidement pour faire un petit juste en rappelant ce que les mécanismes que l'on pense essentielles dans le développement de l'exacerbation et donc en fait une fois que les patients vont être exposés aux bactéries ces bactéries vont être prises en charge par les macrophages et les cellules dendritiques qui vont ensuite mobiliser une réponse immunitaire et la participation d'un certain nombre de lymphocytes qui vont générer des cytokines impliquées dans les mécanismes de défense à savoir essentiellement l'IL-17 et l'IL-22 et ce sont ces cytokines qui normalement doivent participer à l'élimination des bactéries dans le contexte de la BPCO on voit qu'il y a une altération de la production essentiellement d'IL-22 et en fait cette diminution va être probablement responsable d'une diminution de production notamment de peptides antimicrobien par l'épithélium et ce sont probablement la diminution de ces mécanismes effecteurs associés également un défaut de fonction des neutrophiles qui sont présents mais qui ne sont pas fonctionnels qui vont permettre le développement de la bactérie et le développement de l'infection proprement dite l'IL-17 elle participe à un rôle essentiel dans le recrutement des neutrophiles et justement dans le développement dans le recrutement accru de ces cellules dans le poumon dans le contexte de la BPCO en fait nous pensons maintenant qu'en intervenant à l'aide d'immunostimulants en particulier on a pris l'exemple bien sûr de la flagyline cette molécule va stimuler ces différents composants que ce soit les macrophages les cellules dendritiques et l'épithélium ça ça a déjà été montré et vont cette stimulation va faciliter le développement de cette réponse et probablement pallier aux défauts de réponse IL-22 pour faciliter la clairance bactérienne et parallèlement à ça on pense aussi qu'en agissant par des immunomodulants notamment en jouant sur les cytokines IL-20 en les bloquant plus particulièrement on pourrait intervenir de la même manière comme élément permettant de bloquer l'exacerbation de la BPCO et je terminerai en évoquant l'équipe qui développe ce travail au sein de l'Institut et en fait on fait partie du centre d'infection et d'immunité de l'île qui s'appelle le C2IL et l'équipe 12 qui s'appelle Lung Infection and Innate Immunity infection pulmonaire et immunité innée et en fait le travail a été réalisé par l'ensemble de ces personnes Gaël Rémy Faima Madouri Olivia Barada Bachir Oukone Olivier qu'on a vu Eva Villain Gwena La Carvoise Magdiel Pérez-Cruz qui est maintenant aux Etats-Unis et je co-dirige cette équipe avec Muriel Pichavant et Émilie Fréal voilà et je vous remercie et on attend vos questions avec impatience merci applaudissements 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 Merci.